Bonsoir à tous et bonsoir à toutes ! Quel ambiance ! Ils sont bien là, pas de doute ! Ils sont là, ils sont venus nous rejoindre sur ce plateau des saisies. Nous étions déjà, vous avez assisté à un match épique qui s'est déroulé entre 5 pays, 5 pays d'Europe et ça va recommencer ce soir. Oui, oui, c'est à toi, donc merci de nous faire l'amitié d'être ici pour ce match retour au saisie. Et oui, l'Europe est présente, le rendez-vous de 1992, on vous en a déjà parlé. Et ce soir encore, c'est une Europe très latine que nous allons retrouver. Rappelons que la dernière fois, le classement était le suivant, Marie-Ange. Une grande victoire pour le Portugal, il faut bien l'avouer. La France est classée en deuxième position, troisième place pour l'Espagne, quatrième les Belges et nos amis Itadiens à la cinquième place. Donc ce soir, vous l'imaginez, il y en a qui sont gonflés à bloc pour la revanche. Oui, je crois que ça va chauffer parce qu'ils se sont promis de se retrouver et chacun a soif de revanche. Nous sommes ici donc sur ce plateau des saisies au cœur du massif Beaufortin, près du Mont-Blanc. Troisième grande vallée Savoyarde. Alors les saisies, savez-vous pourquoi, Marie-Ange, ça s'appelle les saisies ? Non, mais je sens que d'ici peu, cette information va enrichir ma culture. C'est exact, c'est une histoire assez drôle. Avant le Premier Empire, ici se retrouvait ce que l'on appelait, ce qu'on appelle d'ailleurs peut-être toujours, les marchands de bestiaux. Ils venaient avec leurs troupeaux et bien souvent, ils ne réglaient pas leurs impôts. Alors, subrepticement, les percepteurs les guettaient et lorsqu'ils arrivaient ici pour marchander leurs bestiaux, ils saisissaient l'argent ou les bêtes en question, d'où le nom les saisit. Maintenant, je vous propose d'accueillir tout de suite les équipes. A tout seigneur, tout honneur puisqu'ils ont gagné la dernière fois. Voici donc nos amis du Portugal. Venu de Villareal, là où l'on peut. C'est encouragé, bien entendu, par tout le public et puisque nous venons de saluer les saisis, nous les avons découvert pendant l'été. Oui, la dernière fois, on a découvert les plaisirs que l'on peut y goûter l'été. Cette fois, voici les joies de l'hiver. Regardez rêver. Ah, ça me fait rêver ça. Oui, moi aussi. Ah, j'adore le ski. Marie-Ange, j'y attire que ça commence parce que je sens que ça va être un très, très, très beau match. Nous nous sommes inspirés ce soir d'un thème pour tous nos jeux. Vous imaginez, il s'agit des Jeux Olympiques d'hiver. Oui, parce que, précisons que nous sommes ici au cœur du domaine olympique. Au saisis, auront lieu 16 épreuves en 1992. 16 épreuves de Jeux Olympiques d'hiver. De Jeux Olympiques d'hiver. Alors, évidemment, c'est une inspiration parfois un petit peu large. L'essentiel est de participer et de s'amuser. Mais tout de même, le thème est là. Or, qui dit Jeux Olympiques au départ, dit toujours, bien entendu, la flamme olympique. Vous savez qu'on se la transmet depuis Athènes, en principe, cette flamme olympique. Et elle allume la grande vasque. Et ainsi, les Jeux Olympiques sont commencés, sont ouverts. Oui, c'est ce que nous allons faire. C'est symbolique qu'il en est, je crois. Je vous propose donc d'aller rejoindre les cinq équipes qui vont concourir dès le départ avec des candidats qui seront liés par...